L'Europe occidentale amorce une ère d'expansion vers la fin du 15e siècle. Son économie est florissante et sa démographie en croissance. Les gens sont relativement à l'aise. Bon nombre d'entre eux peuvent se payer du poisson, de la viande et quelques produits de luxe. Les marchands et les gouvernements désireux de répondre à une hausse de la demande importent des biens d'autres régions du monde, notamment de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe de l'Est. La découverte d'une nouvelle terre au-delà de l'océan Atlantique, d'un territoire aux eaux qui regorgeait de morue, suscite rapidement l'intérêt. Bien que la morue soit très appréciée dans toute l'Europe de l'Ouest, les pêcheurs locaux ne parviennent pas à satisfaire la demande. L'importation de morue peut rapporter gros. C'est la raison pour laquelle, dès le début du 16e siècle, des milliers d'hommes sur des centaines de bateaux traversent l'Atlantique chaque année pour pêcher la morue. Des pêcheurs du Portugal et de l'Espagne font la traversée, mais la France et l'Angleterre sont les nations qui règnent vraiment sur l'industrie de la pêche. Au début, ce sont les Français qui ont la mainmise. La plupart des bateaux de pêche proviennent de la Bretagne ou de la Normandie, des régions situées au nord-ouest du pays. Le traité d'Utrecht de 1713 change tout, car il accorde à la Grande-Bretagne l'administration de Terre-Neuve. La France y possède encore des droits de pêche saisonniers dans certaines zones côtières, mais sa présence diminue peu à peu. La pêche migratoire devient et restera une industrie essentiellement dominée par l'Angleterre. La majorité des bateaux partent du sud-ouest de l'Angleterre en mars ou en avril. Ils effectuent la traversée en cinq semaines. Dès leur arrivée à Terre-Neuve, les équipages préparent la saison de la pêche. C'est un travail laborieux qui dure au moins un mois. Ils doivent abattre des arbres et construire des cabanes, des cuisines, des quais, des tables pour apprêter la morue et des remises pour l'entreposage. Ils doivent aussi fabriquer des vignots, de grandes plateformes en bois pour étendre et faire sécher le poisson au soleil. Parfois, il arrive que les hommes doivent construire leur propre bateau. Les pêcheurs anglais fréquentent surtout les eaux côtières. Les grands bateaux qui les amènent à Terre-Neuve ne sont généralement pas ceux utilisés pour la pêche. Ils préfèrent les embarcations non pontées, qui peuvent transporter trois ou quatre hommes et contenir plus de mille morues. À Terre-Neuve, les archéologues découvrent des objets ayant appartenu à ces pêcheurs il y a 400 ans. Nous avons de nombreux artefacts liés à la pêche, car c'est la pêche qui attirait tous ces hommes ici. Nous avons trouvé des milliers d'hameçons, de plomb de filet et de lignes de pêche. Le professeur Barry Galton enseigne l'archéologie à Memorial University of Newfoundland. Il consacre ses étés à des fouilles archéologiques à Fairyland. En 1621, les Anglais y établissent une colonie du nom d'Avalon. Pourtant, des pêcheurs viennent d'y pêcher la morue depuis au moins 100 ans. Des pêcheurs français d'abord, puis anglais. Les archéologues ont exhumé une multitude d'artefacts associés à la pêche migratoire à Fairyland. Leurs fouilles effectuées dans les diverses couches du sol ressemblent à un voyage dans le temps. En 1622, le gouverneur de l'époque déclare vouloir construire une jolie rue entre deux rangées de maisons. Cette rue date des années 1620. Sous les pavés, vous pouvez apercevoir de nombreuses couches. Elles représentent les occupations antérieures des lieux. Vous voyez ici un amas de copeaux de bois et d'autres composés organiques, probablement des vestiges de construction en bois érigés par le pêcheur, comme des chafaux et des vignons. Voici un amoncellement de pierres, probablement déposées là par une tempête ou autrement. Ici, une épaisse couche organique, des débris comprimés de bois décomposés. Une autre preuve de la présence des pêcheurs migratoires. Cette couche est composée de sable et celle-ci, la plus profonde, renferme des vestiges de vignos fabriqués par les Béotucs, ainsi que des fragments de poterie et autres artefacts rattachés aux pêcheurs normands et bretons, venus ici dans la première moitié du XVIe siècle. Ces vestiges sont les plus récents associés à la pêche migratoire. Ils proviennent sûrement des pêcheurs originaires du sud-ouest de l'Angleterre, par exemple du comté de Devon. Nous retrouvons à ce moment des fragments de poterie du Devon du Nord, des pipes en argile, des clous et autres articles. Ces artefacts diffèrent de ceux d'un établissement permanent. Les colons apportaient tout ce dont ils avaient besoin pour vivre. Les pêcheurs, eux, n'apportaient que l'essentiel. La saison de la pêche commence en juin. Tôt le matin, les hommes rejoignent les zones de pêche en petite embarcation, un trajet pouvant atteindre 7 km. Le matériel de pêche comprend simplement des hameçons en fer et des plombs fixés à de longues lignes de pêche. Un pêcheur appâte son hameçon avec un calmar ou un caplan et le laisse tomber à l'eau. Il abaisse et remonte sa ligne jusqu'à ce qu'un poisson morde à l'hameçon. Lorsque les embarcations sont remplies de poissons, les hommes reviennent au rivage. Ils débarquent le poisson à l'aide de longues fourches et le déposent sur l'échafaud en bois pour l'apprêter. À mon avis, les journées sont extinuantes. Ils se lèvent à l'aube ou même plus tôt et rament jusqu'à la zone de pêche. Ils pêchent toute la journée pour obtenir les plus grosses prises. Revenus au rivage, ils débarquent le poisson sur l'échafaud. Une fois décapité, évidé et coupé en deux, le poisson est salé et étendu pour sécher. De très longues journées, en effet. Aux petites heures de la nuit, ils se reposent sans doute, prennent un repas, fument une pipe et boivent un verre de 20 ou deux avant de dormir quelques heures et de recommencer. Les pêcheurs sont, pour la plupart, jeunes, pauvres et célibataires. Ils vont à Terre-Neuve pour le salaire, mais aussi pour l'aventure, car ils ont là la possibilité de se rendre dans un territoire éloigné et de devenir marins. La plupart d'entre eux ne s'engagent que pour une ou deux saisons de pêche. Ils sont presque tous illettrés et n'ont donc pas laissé de journaux personnels, de lettres ou tout autre document racontant ce qu'ils ont vécu. L'archéologie nous permet de combler ces lacunes. L'archéologie nous dévoile la vie quotidienne de simples pêcheurs. Elle nous révèle une foule de renseignements sur le ravitaillement nécessaire, leur alimentation, les bâtiments et structures qu'ils ont construits. Vous ne trouverez pas cette information dans des documents historiques, car il en existe très peu datant du XVIe siècle. Aucun de ces rares documents ne mentionne les aspects les plus terre-à-terre de leur vie. Par exemple, qui a bâti les cuisines, la composition des repas, leurs faits et gestes au quotidien. C'est le mandat de l'archéologie de faire connaître l'histoire de ces pêcheurs saisonniers. L'archéologie nous apprend aussi que la pêche migratoire à Fairland était florissante. Les pierres disposées à cet endroit par les pêcheurs en constituent un indice. Elles forment une plage artificielle. Les pêcheurs peuvent ensuite y faire sécher le poisson, qu'ils ne peuvent plus étendre ailleurs. Les pêcheurs sèchent le poisson sur la plage. Nous avons ici dans Lisbon une grande plage bordant Fairland de chaque côté. Lorsqu'ils n'ont plus suffisamment d'espace sur les plages naturelles pour sécher le poisson, ils construisent une plateforme basse en pierre qui repose sur le sol. Celle-ci laisse circuler l'air pour un meilleur séchage. Cette plage artificielle montre clairement que cet endroit est un important centre d'activité au 16e siècle. Près de la plage, l'équipe a découvert ce qui ressemble à un foyer remontant à 400 ans. Voici un foyer construit par des pêcheurs migratoires. Nous avons donc trouvé près de ces vestiges des fragments de poterie typiques du sud-ouest de l'Angleterre et quelques pipes en argile. Le foyer remonte probablement à la deuxième moitié du 16e siècle ou au début du 17e siècle avant la venue des Colons. Les fouilles exigent de longues et fatigantes heures de travail pour découvrir des foyers, des poteries et autres artefacts. Elles ne représentent pourtant que la première étape. Il s'agit ensuite de dégager chaque hameçon, chaque perle, chaque morceau de poterie emprisonné depuis des siècles dans la Terre. C'est ici qu'entre en action le tamisage humide. Chaque petite pelletée de terre sur le site est amenée ici. Une partie est déposée sur ce tamis à mailles de 6 mm. Ensuite, Anna l'arrose au boyau pour trouver le moindre fragment de clous, de poterie ou de tout autre artefact. Lorsqu'elle a terminé d'examiner la première couche, elle retire les petites roches et poursuit ses recherches avec le tamis à mailles d'un millimètre. Ce deuxième tamissage permet de repérer les plus minuscules perles, des graines, une épingle de droite ou tout autre objet. Ce processus permet de ne rien laisser passer. L'étape suivante consiste à rapporter les artefacts au laboratoire pour les examiner de plus près. Les artefacts comme ceux que vous avez vus aujourd'hui sont apportés chaque matin au laboratoire. Chaque fragment est lavé, mesuré, décrit et catalogué. Nous procédons ainsi tous les jours. Le catalogage des fragments est long, mais nécessaire, car si une personne a besoin d'en réexaminer un, elle saura qui l'a trouvé, à quel endroit et à quel moment. Ce travail ressemble à un casse-tête avec des douzaines ou même des centaines de morceaux à assembler. Voici une cruche dont se servaient les pêcheurs il y a des centaines d'années. Si nous parvenons à découvrir un nombre suffisant de fragments, nous pourrons peut-être la reconstituer et l'exposer. La salle d'exposition est située au bout du corridor. Voici des artefacts habituellement associés à la pêche migratoire. De petits objets de cuisine, dont des marmites. Voici une petite casserole qui permettait de cuire un repas sur le feu. Une petite tasse à boire. Un petit pichet provenant de France. Ce sont des objets qu'utilisaient les pêcheurs saisonniers. Celui-ci, par contre, est un pichet à surprise de fantaisie, qui remonte à la colonisation. Il est possible de déterminer les périodes d'occupation selon le type de poterie et les caractéristiques des objets, de distinguer ce qui date de la pêche migratoire ou de la colonisation. Les artefacts exposés dans ces vitrines et trouvés sur le terrain nous laissent entrevoir la vie à Ferryland il y a des centaines d'années. Il nous donne un aperçu de son évolution, d'un simple poste de pêche migratoire fréquenté par les Européens quelques mois par année à une colonie appelée Avalon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...